Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre présence dans cette salle de défaite de Terrasson pour la signature du protocole d'engagement relatif au programme Petite-Ville-de-Demaine entre l'État, la communauté de communes et nos communes de Tenon et Terrasson. Il est désormais admis que la ruralité demeure un enjeu essentiel pour notre pays. Vantée pour le ciment sociétal qu'ils constituent, pour la cohésion sociale qu'ils offrent, mais également pour les cultures qu'ils préservent, nos territoires ruraux n'en sont pas moins mis à mal depuis des décennies. D'aucuns considèrent qu'ils sont frappés par le déclassement, par le sentiment d'abandon et qu'une gestion trop centralisée vient imputer leur liberté d'agir. Ces ressentis sont prégnants. Ils nous poussent à devoir nous réinterroger sur ce qui constitue l'essence même de notre territoire, sur ce que nous voulons faire ensemble pour nos administrés. Le gouvernement, dans le lancement de ses différents programmes en faveur des territoires ruraux, a bien perçu le mal-être qui commençait à prendre forme dans cette France que l'on qualifie de périphérie. Alors que bon nombre d'actions avaient jusqu'alors été essentiellement orientées vers les métropoles, les récentes prises de position laissent à penser que désormais la volonté de développer nos petites villes est manifeste. Il faut maintenant que nous passions des mots aux autres. C'est en cela que je me réjouis de voir la commune de Terrasson, accompagnée de celle de Tenon, intégrée au programme Petite Ville de Demain. Pour moi, c'est avant tout la reconnaissance des fonctions de centralité qu'assume la commune. Le rôle nageur est essentiel qu'elle peut avoir dans un territoire rural. Mais c'est aussi la volonté d'accompagner son développement qui est posé par la signature de cette convention. Accompagner nos centralités, c'est faire en sorte que demain, un territoire puisse se développer, prospérer et que nos concitoyens puissent y sentir bien. Des projets pour y parvenir, on n'en rend compte pas. Certains figurent d'ores et déjà dans cette convention 4. Ce sont parfois les financements qui font défaut, l'ingénierie du projet qui nous manque et la simplicité dans l'accompagnement qui nous est nécessaire. L'approche que vous souhaitez donner à cette nouvelle démarche répond à un certain nombre d'attentes et doit nous offrir la possibilité de développer une action territoriale au plus proche des pensées de nos administrés. C'est donc avec beaucoup d'espoir que nous allons signer ce protocole d'engagement qui va nous permettre de conduire un programme d'action ambitieux pour tout le territoire. C'est aussi avec la volonté de faire en sorte que la ruralité ne soit pas une fatalité, mais devienne un adout véritable que nous allons travailler ensemble autour de ce programme. Monsieur le ministre, je vous remercie à nouveau de votre présence à Pérasson et je souhaite très sincèrement que ce que nous projetons aujourd'hui puisse se traduire par des faits, des actions au service de nos concitoyens. Je vous remercie. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que le programme Petit-Ville de Devin, d'abord, c'est une des 181 mesures de la gendarme urale. Et ces mesures sont des mesures dont j'ai la responsabilité de les décliner, une par une, sur le territoire national, sachant qu'être issu du cumulé, monsieur le maire, que vous signaliez à l'instant, de cette impression de décrochage, qui n'est pas d'ailleurs qu'une impression, qui est un décrochage de la ruralité par rapport aux eaux urbaines et que nous voulons aujourd'hui combler. Il y a plusieurs mesures issues de la gendarme urale. Parmi ces mesures, il y a aussi les maisons trans-services. Les maisons trans-services qui se développent au point que nous sommes aujourd'hui à 1123 mètres trans-services. L'objectif des 2000 maisons va être largement atteint, peut-être soit même dépassé d'ici 2022, c'était la promesse présidentielle. Mais au-delà, je dirais, de la promesse d'une implantation, c'est surtout la montée en gamme des prestations qui sont offertes dans ces maisons, qui est intéressante, puisque nous voulons que demain, les maisons trans-services, et même aujourd'hui, car son bouclier de services permanents que nous offrons, non seulement permettent à des territoires qui, depuis 10 ans, 15 ans, avaient perdu un certain nombre de services publics, mais en gamme de nouveaux qui n'existaient pas sur ces territoires. L'exemple, qu'elles sont familiales, l'exemple de Pôle emploi, où souvent, les conventions particulières ont permis de régler des problèmes locaux dans le groupe d'emploi-formation, au niveau local, afin qu'il soit nécessaire toujours d'aller au niveau départemental pour essayer de résoudre ces problèmes. Aujourd'hui, c'est Petite-Ville-de-Demain. Alors, Petite-Ville-de-Demain, c'est un maillon très important de la chaîne. Nous avions fait Action-Cœur de Ville, concernant les communes de plus de 20 000 habitants, qui a fondé le marché, qui a très bien marché, parce qu'on avait souvent des Cœurs de Ville qui étaient un peu en désirance sur le plan des commerces locaux, et les managers de Centauri qui ont fait un travail extrêmement intéressant avec les municipalités. Aujourd'hui, on est passé à la strade des Moines-Vanilles. Et je me réjouis de voir aujourd'hui, à la fois, un de maire et un président d'État-Communalité, parce que ce programme Petite-Ville-de-Demain, je l'ai dit tout à l'heure à Lucidant, ne fonctionnera que si les pourcentres qui sont concernés dans le programme PVD, en lien avec l'État-Communalité, où sera, je pense, le chef de projet, puissent rélevé, sur l'ensemble du territoire à l'État-Communal, et faire en sorte que, à la fois, les pourcentres se développent, avec les organisations sur lesquelles je viens de venir, mais également que la brutalité autour de ces pourcentres puisse bénéficier, je dirais, de ce rayonnement naturel qui était celui traditionnel du chef de planton à l'ancienne, et qui, souvent, a perdu sa superbe. Alors, Petite-Ville-de-Demain, c'est déjà de l'ingénierie, mais c'est aussi des éléments en espèce sonant peut-être émuchants. C'est-à-dire que, demain, vous serez prioritaires sur vos investissements, sur la DEDR, sur la DECIL, je vais googler, c'est très bien, et sur l'ensemble de ces programmes. De plus, l'ingénierie de chef de projet vous permettra, sans doute, d'aller peut-être plus loin, il y a peut-être des programmes européens qui sont extrêmement intéressants pour vos territoires, toutes ces choses qui, finalement, font que vos états de communalité, vos communes, mais les ensembles des communes rurales qui sont ici représentées, ne passeront pas à côté des trains qui passent, mais bien pourront prendre le train de la relance, parce que la relance s'est faite aussi pour la revalider. Nous en parlions avec M. le préfet pendant toute cette matinée sur l'ensemble des collectivités que nous traversions. La relance pour le privé, c'est-à-dire pour les entreprises, mais comme pour le public, ça conserve aussi, bien évidemment, les communes rurales. Moi, je me balade, je le vois des projets France-Rolland, c'est une fois dans des communes qui ont 150 habitants. Et à 150 habitants, des fois, il y a une entreprise qui fait de l'aéronautique de précision, et puis sans cela, quand on a eu la crise, dans la crise de la Covid, on ne serait pas en mesure de rebondir après la crise. On est dans la même situation. Donc, une priorisation des subventions d'investissement, de l'ingénierie complémentaire possible, notamment grâce à la banque des territoires, puisque si vous avez besoin des managers de Centrebourg, vous disposerez de cette ingénierie. Si vous avez des préoccupations, qui sont des préoccupations liées, par exemple, à l'habitat de salut, ou l'habitat ancien, j'allais dire, qu'on a tous dans vos villages, et dans vos cœurs de villages, des possibilités, via l'ANA, la constitutionnelle, l'immigration de l'habitat, et un certain nombre de systèmes de frontières, d'acquérir des biens, de les rénover, de façon à ramener, je dirais, les gens dans le Centrebourg, mais aussi, je veux dire, de se mettre en conformité avec la volonté d'en finir un peu avec un étalement urbain, qui, dans des petits bourgs, a souvent, il faut le dire, désiguré, des paysages antiques, et puis des terres agricoles dont on avait besoin. Vous serez prioritaire sur un nouveau système que nous mettons en place et qui est peut-être issu, justement, de l'alimentaire urbain, que sont les volontaires territoriaux d'administration. Les volontaires territoriaux d'administration, c'est quoi ? C'est les jeunes, qui ont au minimum Bac-2, et dont on va, grâce à une plateforme qui va être opérationnelle au mois de mars, peut-être début avril, faire tout simplement coïnciter les besoins d'intercommunalité urbain, avec des besoins complémentaires, qui peuvent être des besoins en ingénierie spécifique, il y a des gens qui ont des masters en urbanisme, qui peuvent être utiles pour un certain nombre de collectivités, et faire que demain, l'ingénierie des PVD se voit renforcée, surtout quand il s'agit d'une interco, où il y a plusieurs petites villes de demain, renforcée par des jeunes qui s'en sommes d'abord pas trop bien d'emploi, et avec des tickets d'entrée à la clé de 15 000 euros. Donc, entre les, je vais dire, 75 % des chefs de projet, mais également des managers de centre-ville, plus les possibilités complémentaires, on doit être d'intérêt d'entrée à 15 000 euros par an, je crois qu'on va arriver à mettre en place une ingénierie qui est vraiment fondamentale, parce que dans les territoires, ce n'est pas les problèmes d'investissement en ce moment qui se posent, c'est vraiment les problèmes en amont, qui sont les problèmes de mise en œuvre de projet, de conception de projet. Vous aurez donc accès à tout cela, et vous aurez accès, je le dis et je le répète, pour le bénéfice de l'intégralité des collectivités qui composent votre intercommunalité, ce qui, me semble-t-il, est particulièrement important. C'est aussi un programme de longue haleine, puisque c'est un programme sur 6 ans qui mobilise 3 milliards d'euros d'alignerie. On est sur quelque chose qui est dans la durée. Ce n'est pas un coût comme ça, un coût parti, c'est comme on le fait pour les enfants services. Le financement, en échange de stabilisation, il devient pérenne. Là, on a un financement sur 6 ans qui vous permettra d'avoir un développement qui n'est pas un développement où on lance quelque chose pour après, tout de suite, s'arrêter derrière parce qu'on n'a plus les moyens, notamment les moyens intellectuels. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, le petit fil de demain, ça correspond vraiment à la reconquête de la ruralité par ses courts centres, tout comme beaucoup d'autres mesures de la génération rurale sont actuellement mis en oeuvre. Je fais des bilatérales avec l'intégralité des ministères. Je le disais, mais encore, nous citons non seulement sur des sujets qui sont les sujets de la génération rurale, mais également des sujets qui n'ont pas été du tout portés dans la génération rurale pour des raisons diverses et lariées. Je citais ce matin l'égalité aux femmes qui avait complètement disparu du programme de la génération rurale, ce qui peut paraître un peu paradoxal, mais également le problème de droits des LGBT sur les territoires ruraux qui me semblent aussi prégnants, voire beaucoup plus prégnants quelles sont des territoires européens. Et nous sommes en train de citer des conventions avec l'ensemble des ministères pour que tout cela nous survie, puisqu'on est tous de passage lorsqu'on a des mandats électifs ou des fonctions gouvernementales. Mais ce qu'il faut, c'est que demain, ces conventions continuent à être mises en oeuvre par qui que ce soit qui seront nos successeurs respectifs. par exemple, dans le domaine de la santé, nous avons d'ores et déjà mis dans ce qui sera la future convention la pérennisation des actes médicaux faits par un certain nombre de paramédicaux de façon à pallier les carences que l'on peut avoir sur un certain nombre de territoires, une mesure de Covid qui auraient dû s'arrêter lorsqu'il y aura la fin de la pandémie, mais qui sera pérennisée dans le temps. Également, des possibilités qui sont extrêmement intéressantes pour les maisons de santé, à savoir la prime pour les médecins référents des CHU qui s'y installent permettant d'avoir des internes qui font leur dernière année de médecine dans les maisons de santé pour les ciclifinaires et qui ainsi constituent un édif de médecins pour demain, tout simplement faire en sorte qu'on trouve un remplaçant aux médecins dans des périodes longues ou des périodes courtes où ils partent à la retraite et qu'ils soient ainsi remplacés, mais également la suite qui n'étaient pas prévues au-delà de la période de la pandémie du renforcement de la télémédecine qui est aussi une réponse liée au fait qu'on développe aujourd'hui par le logic téléphonique la 4G beaucoup plus vite comme vous avez développé auparavant. En trois ans, on a fait la même chose qu'en dix ans en matière de couverture par la 4G parce que si on a changé de paradigme, le paradigme c'était le chiffon c'était avant, vous êtes des urbains, vos antennes 4G vous les aurez ou votre 5G après sans aucun problème puisque c'est solvable. Puis dans le carpelle on disait aux collectivités mettez la main à la poche et vous aurez peut-être le téléphone mobile. Maintenant c'est différent, il y a un recensement qui est fait sur tous nos territoires en matière de téléphones immobiles. à chaque fois qu'il y a des eaux de blanche il y a un arrêté qui est pris c'est-à-dire des termes numériques et désormais sous la double tutelle de Percy mais aussi du ministère de la cohésion des territoires parce que c'est une affaire qui concerne réellement et beaucoup les collectivités territoriales et les territoires d'une manière générale et nous sommes à 96% de couverture par un opérateur 76% par l'ensemble des opérateurs ce qui veut dire que nous avons dépassé les pays pour croire qu'ils étaient sur ce point-là plus développés que nous comme l'Italie comme l'Allemagne parce qu'ils avaient commencé plus tôt parce que le réseau pur était quasiment inexistant dans ces secteurs donc vous voyez aujourd'hui vous êtes le maillon d'une chaîne qui est la chaîne de l'agenda rural dont je remercie d'ailleurs l'association des maires de France d'avoir été le fer de lance et le bordeur en postulant pour le programme Petite ville de demain vous avez fait le bon choix le bon choix d'une ingénierie de territoire au service de l'ensemble de la révalité de votre territoire intercommunal vous le disiez tout à l'heure en disant en quelque sorte que la révalité n'était pas un problème je le vois fondamentalement je crois aussi que la révalité c'est une solution pour l'ensemble de la France merci on ne peut en dire que de bonnes choses on fonde beaucoup d'espoir sur ce contrat que nous avons signé sur cette convention pardon plutôt que nous avons signé en ce qui concerne le développement de notre ville et puis de notre territoire bien sûr et de la ville en ce qui concerne le commerce il y a beaucoup de choses à faire et nous souhaitons que tout ce qui nous est promis soit mais je pense je n'ai aucun doute là-dessus ce sera acté donc il n'y a pas de problème c'est important pour notre petite cité c'est important